Vous êtes déjà allé à la cité des sciences de la Villette ? Non ! Eh bien, vous allez voir qu'on peut participer à un tas d'activités et même se prendre pour un réalisateur télé. Regardez ! Ouais ! Attention Julie, antenne dans 4 secondes. 4, 3, 2, 1, top ! Bonjour chers amis ! Alors aujourd'hui un programme exceptionnel vous a été préparé, exceptionnel car une grande place a été faite à Paris, à une exposition elle aussi très exceptionnelle qui va vous parler de l'industrie, de la science et de ses technologies. C'est à la Villette et c'est exceptionnel, profitez-en ! Alors sur place la pétillante Julie, c'est-à-dire moi-même quand je ne suis pas avec vous, mais aussi notre globetrotter tout terrain, Philippe. Alors voici le sujet. Réal Johnson, bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes le responsable du département jeunesse de la cité des sciences et de l'industrie ici à la Villette. Expliquez-nous comment vous avez fait pour faire comprendre aux jeunes enfants les sciences, la science. C'est une longue aventure, c'est-à-dire que d'abord ce sont des scientifiques qui aiment la science et qui aiment les enfants et qui a inventé toute une série d'objets que l'on peut voir ici à la cité des enfants. On voit, on touche et on comprend. Pourquoi avoir choisi justement l'étang ? Alors d'abord parce que c'est un lieu qu'on trouve très très peu. La plupart des enfants qui viennent ici à la cité sont des enfants urbains. Ils n'ont plus occasion, on va les voir souvent dans les campagnes, des lieux qui reconstituent des écosystèmes. Donc on a voulu prendre ici une coupe de l'écosystème, c'est quelque chose qu'on a soulevé de terre avec une étang, avec sa berge, ses poissons, sa faune, sa flore. C'est un petit monde en soi. Une espèce tout seul ne vivrait pas. Il faut qu'il soit avec sa faune et sa flore. Il y a toute une chaîne alimentaire, toute une chaîne de l'énergie, toute une chaîne de l'information. Tout ça c'est dépendant. On a un autre lieu, c'est la fourmilière qui est lui aussi un écosystème entier. Donc on peut la voir, on peut le voir sur terre, on peut aller voir le restaurant, le cimetière. Et puis il y a un troisième petit tilo qui s'appelle le petit naturaliste. Et là on joue aux scientifiques pour essayer de comparer et de comprendre comment on organise les animaux. On voit effectivement des chrysalides, des verres pondres, on voit les papillons en liberté, tout ça dans le végétal. C'est toute la chaîne de la vie, mais en même temps c'est un spectacle extraordinaire. Après ce reportage en direct de la cité des sciences à la bilette, et bien tout de suite la météo, alors rassurez-vous. Il n'y aura pas d'orage, il n'y aura pas non plus de gros nuages pleins de pluie, il n'y aura pas de neige, mais il y aura un gros soleil tout rond sur toute la France. Disney Club oblige alors le douton du jour. Disney Club, tu regarderas, le soleil te sourira. Je ne crois pas me tromper en vous disant que théoriquement nous devrions voir maintenant le deuxième indice. Deuxième indice ? Oh là là, quelle autorité Julie ? Bah oui, tu devrais dire, chers amis, voici le deuxième indice. Deuxième indice ? Bon, je pense d'ailleurs que ce deuxième indice pourrait éventuellement servir à notre ami Super Balou. Eh oui, rappelez-vous, la semaine dernière, nous l'avions laissé aux prises avec des pirates, et il n'a que deux solutions. Ou il plonge, ou il décolle. Voici Super Balou. Quel champion de pilotage ce Super Balou. Dans quelques instants, nous allons jouer. Alors, restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Lange ! Lange ! Lange ! Lange ! Ok, 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 nous allons jouer ! Ouais ! Alors, nous allons jouer au parcours en jonglant. Pour ça, il nous faut deux candidats que Philippe va nous présenter. Eh oui, bonjour, comment t'appelles-tu ? Caroline. Tu as quel âge ? 8 ans et... 9 ans. D'accord. Et toi ? Jean-Brice. Quel âge as-tu ? 9 ans et demi. Eh bien, les voilà, ils sont prêts. Eh bien, c'est parfait. Alors, Caroline et Jean-Brice vont devoir effectuer un parcours aller-retour le plus rapidement possible, en jonglant, comme je vous le disais. Allez vous mettre au départ, je compte sur vous pour les encourager. Ils vont en avoir besoin, c'est pas facile. J'ai essayé tout à l'heure, j'ai mis les balles par terre. Attention, tout le monde est prêt ? 3, 2, 1, c'est parti ! 건�élvan France ! Non. 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 On. Allez Caroline ! Allez Caroline ! Bravo vous venez nous rejoindre sous les applaudissements de la foule. On les applaudit. Mettez-vous là, mettez-vous là, mettez-vous là, et bien c'est Caroline notre grande gagnante du jour. Bravo ! Les filles l'ont très très bien encouragée. Alors vous savez que dans le Disney Club il n'y a pas de perdants donc ils vont avoir tous les deux de très jolis cadeaux. Voici tout d'abord un disque, un compact disque du Disney Club avec toutes les musiques, des génériques, des séries. Voici pour toi. Merci. Et pour toi mademoiselle. Merci. Il y a également le guide Euro Disney pour éviter de se perdre à Euro Disney lorsqu'on y va. Et encore faut-il y aller. Et pour y aller, et pour y aller, nous vous offrons en prime un passeport magique qui va vous permettre de passer une journée complète à Euro Disney. n'est pas sympa ces cadeaux ? Oui ! Alors on applaudit les candidats et les cadeaux. Bravo ! Oh là là ! La vie n'est pas toujours drôle pour Donald. Le voici portier d'un grand hôtel et affrontant l'horrible fils d'un client très célèbre. Voici Donald Portier. Et d'autre part portier Donald. 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 Ah non !